L'Afrique, entre gains économiques et tensions militaires en 2024. L'Afrique, un continent riche en ressources naturelles et en potentiel humain, se trouve aujourd'hui au cœur de nombreuses dynamiques globales. Mais, entre les promesses économiques et les défis sécuritaires, le chemin vers la stabilité reste complexe. Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays africains ont enregistré une croissance économique remarquable. Des secteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et la technologie ont connu des avancées spectaculaires, attirant des investissements étrangers sans précédent. Mais cette prospérité n'est pas équitablement répartie, et des inégalités sociales continuent d'entraver le développement durable. En parallèle, le continent fait face à une montée des tensions militaires. Des conflits internes et transfrontaliers, exacerbés par les ingérences étrangères et la compétition pour les ressources, fragilisent les États et leur population. Les efforts pour instaurer la paix se heurtent souvent à des intérêts géopolitiques contradictoires. Alors que l'Afrique continue de bâtir son avenir, la clé réside dans la recherche d'un équilibre entre la valorisation de ses richesses économiques et la résolution de ses défis sécuritaires. L'avenir du continent dépendra de sa capacité à transformer ses tensions en opportunités. Un message d'espoir pour un continent en quête de son véritable potentiel. Les tensions militaires en Afrique. Ces tensions sont multiples et trouvent leurs origines dans des facteurs divers, conflits internes, dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Mali ou encore le Soudan. Des guerres civiles et des insurrections armées opposent groupes rebelles et gouvernements, souvent alimentés par des revendications politiques, ethniques ou territoriales. Terrorisme transfrontalier, des groupes extrémistes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acme, et Boko Haram perpétue des attaques, déstabilisant des régions entières, comme le Sahel et le bassin du lac Tchad. Ingérence étrangère, certains conflits africains sont exacerbés par des acteurs extérieurs, qu'il s'agisse de puissances mondiales ou de mercenaires cherchant à exploiter les ressources du continent ou à influencer les équilibres géopolitiques. Compétition pour les ressources, l'exploitation de minerais, de pétrole ou encore de terres agricoles devient une source de tension, non seulement entre les populations locales et les multinationales, mais aussi entre États voisins. Un avenir incertain, face à ces défis, les gouvernements africains doivent non seulement renforcer leurs institutions mais aussi investir dans des initiatives régionales de sécurité collective, comme celles menées par l'Union africaine et les blocs régionaux. Car c'est dans la paix que réside la clé pour libérer tout le potentiel économique du continent. L'Afrique est à la croisée des chemins, elle peut soit être piégée dans un cycle de conflits, soit devenir un acteur majeur de la scène mondiale. Cela dépendra de la volonté collective de résoudre les tensions et de bâtir un avenir inclusif et prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...